Bonjour à toutes et à tous, je ne vous cache pas que pour moi, faire cette vidéo c'est un grand moment. Ça fait 7 ans que j'attends de pouvoir faire mon droit de réponse concernant l'affaire d'Agin. 7 ans que j'attends de pouvoir dire la vérité. 7 ans que tout a été fait pour que je sois empêchée ou d'autres personnes soient empêchées de dire la vérité sur cette affaire. On m'a tellement fait de mal, on a tellement menti sur ce sujet, en utilisant mon nom, mon image, mais surtout qui je suis. C'est ce que je suis, ce que je suis capable de faire qui a créé cette affaire-là, qui était confidentielle à l'origine, qui n'avait aucune raison de sortir dans la presse d'une façon ou d'une autre, qui n'a aucune preuve de ce qu'on avance. Mais il fallait me détruire, il fallait me bloquer à tout prix. Je vais vous présenter tout ça dans une vidéo qui risque d'être un petit peu longue. J'avoue que j'ai beaucoup d'émotions à le faire parce que c'est la première fois, enfin, que j'attends ce moment. Je me suis écrit tout un cheminement pour vous expliquer tout cela. Je vais vous présenter une seule preuve, une seule, que je trouve qui est celle que je pouvais le plus présenter afin de faire comprendre qu'il ne s'agissait absolument pas d'un suicide, sachant qu'on en a des tas d'autres. Et quand je dis « on », c'est parce que nous étions une équipe. Je n'étais pas toute seule à travailler sur cette affaire durant quatre mois. Non, nous étions une équipe. Et dans l'équipe, il y avait quand même un balisticien expert auprès des tribunaux. Il y avait des légistes. Il y avait quelqu'un qui était expert auprès des questions culturelles. Je n'étais pas toute seule. Donc « Hold Up » a permis de faire ressortir cela pour les personnes qui veulent casser cet excellent documentaire. Alors pourquoi j'apparais dans la première juste à la fin, quelques temps ? Je n'ai pas vraiment la réponse. J'ai été interviewée durant à peu près deux heures. J'ai passé des messages très forts qui étaient autour de mon envie de patriote vis-à-vis du peuple que nous sommes, de faire passer des messages. Et aussi mon côté humaniste, de mettre des mots clés, des messages clés qui n'ont pas été repris, alors qu'il y avait certains passages où on pouvait parfaitement les remettre. Mais j'imagine que l'équipe n'avait pas le temps, tout simplement. J'ai contacté Pierre pour lui expliquer que me mettre juste à la fin de cette façon-là, ça risque de ne pas être très compris par les néophytes. Ce qui peut être juste ou faux. Je ne savais pas trop. C'est un métier qui est quand même très nouvant. On a 160 ans de retard en France sur le sujet. Quand je dis nouveau, c'est par rapport à la culture française, mais pas par rapport à d'autres pays. Et on a quand même 160 ans de retard sur le sujet. Donc je me mettais un peu à la place de toute personne qui ne connaissait pas ce métier, qui peuvent se poser des questions légitimes du reste. Pourquoi on la met quelques secondes à la fin au niveau du générique ? J'ai eu même des retours clients qui trouvaient que c'était un peu trop juste, un peu trop light par rapport à ce que je pouvais apporter et faire. Bref. Donc Pierre m'a dit qu'il allait revisionner l'interview et qu'il allait rajouter un ensemble de choses. Et ça ne s'est pas fait. Donc j'imagine très bien que c'est tout un an lié au travail qu'ils ont eu. Mon équipe, je garde mon soutien pour toute l'équipe malgré tout. Et pour ce très bon travail qu'ils ont fait. Qui est perfectible, mais comme tout dans la vie. Personne n'est parfait. Donc je maintiens mon soutien. Donc au-delà de ça, il y a eu quelques petites polémiques qui sont sorties sur une presse qui a été écrite il y a donc sept ans à mon rencontre avec une histoire complètement ubuesque. Et cette histoire, c'est la même histoire qu'a reprise Madame la juge quand je suis arrivée au tribunal. C'est-à-dire que quand je suis rentrée au tribunal, alors pas la première fois parce qu'il y a eu une... Je vais appeler ça un vice de procédure, pardon, pour les juristes. Je ne me rappelle plus du nom précis, mais qui a fait qu'on a reporté le procès. Et lors de ce procès, donc, quand la juge a pris la parole me concernant, elle n'a fait que relater les faits qui étaient dans la presse. Et non ce qui était lié au dossier. Je savais de toute façon que j'avais perdu, parce que je savais qu'il fallait ma peau, il fallait ma tête. J'étais au courant parfaitement de qui était derrière cela et pourquoi on était derrière cela. Donc c'est pour ça que je trouve que ce n'est pas très malin de faire ressortir cette affaire aujourd'hui, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont touché de l'argent sur cette affaire, dont des journalistes. Il y a un journal qui a été redressé, une radio qui a pris du pouvoir, un peu plus de poids. L'un des membres fondateurs de cette radio, ou membre dirigeant on va dire plus exactement, je l'ai aidé gratuitement. Lors d'une affaire où il était enquêté, il était enquiquiné sur une affaire en fait, et je l'ai aidé gracieusement, ce qui l'a du reste beaucoup aidé. Et cette même personne, lorsque la presse a sorti ses infamités me concernant, il a dit « Écoute, je ne savais pas qu'ils iraient aussi loin. » Il s'est vendu. Il s'est vendu. Je savais qu'il était au courant. Je savais qu'on est allé le voir pour lui dire tout un ensemble de mauvaises choses me concernant. Je le savais. Je sais exactement ce que ces gens ont fait de A à Z. Je n'avais rien dit. Je n'ai jamais rien dit. Sauf à mon avocat, qui ne m'a pas cru. À mon avocat, chaque étape, je disais « Ils ont fait ça, ils ont fait ça, il y a ci, il y a ça. » Je me disais « Mais non, il vous a fabulez même tous. » « Arrêtez, arrêtez. » On se sent bien seul dans ces cas-là. Ce n'est pas toujours marrant de savoir des choses quand on travaille sur un domaine où pas grand monde, quasiment peu de monde. Mais l'avenir m'a toujours donné raison. Ce n'est vraiment pas drôle. Et c'est encore moins drôle quand on est une femme dans un pays comme la France, qui est un pays extrêmement corrompu depuis pas mal d'années. Donc quand vous arrivez dans ce genre de pays-là, où vous faites connaissance avec le potentiel que vous avez, et que ce potentiel n'est ni plus ni moins lié à pouvoir détecter des profils même sur image, parce que c'est mon cas, et je suis réputée mondialement pour ça aussi, c'est très embêtant quand on fait en sorte d'infiltrer des personnes qui ne sont pas très... comment dirais-je... correctes dans le pays, malveillantes, qui sont là des buts peu louables pour notre sécurité, par rapport à notre culture, et qu'on cherche à les infiltrer, les infiltrer, les infiltrer, et vous avez une personne en face qui détecte ce profil et qui sait exactement en quelques secondes qui c'est. Et ça, ça s'est su. Ça s'est su un très haut de lieu, parce qu'en 2013, c'était l'arrivée du président Hollande, et je devais rentrer au COS, au centre des opérations spéciales. Il y avait deux cellules qui voulaient absolument me recruter à tout prix. Mais le COS est dirigé par, régenté, plus exactement, enfin, managé, comme vous voulez, par le président de la République et le ministère de la Défense, mise à la défense. Donc, mon recrutement, évidemment, a été bloqué. On ne va pas faire rentrer un loup, soit moi, dans la bergerie, quand on veut favoriser la corruption, quelles que soient les bonnes âmes, les professionnels qu'il y ait, au COS et ailleurs. Les têtes avaient décidé autrement. Ça, c'est la première chose. Donc, ça dérangeait énormément de se dire qu'on a cette bonne femme-là, qui nous enquiquine par rapport à nos dessins que l'on veut faire en France. Donc, il faut l'arrêter, il faut la bloquer. L'avocat qui m'a attaqué, parce que c'est un avocat qui m'a attaqué, maître martial. Je vous laisse découvrir si c'est encore possible, parce qu'il n'était pas loin de la retraite, cet homme-là, à mon avis. Qu'il défendait. Mais vous verrez que c'était une personne qui défendait des personnes extrêmement peu louables, louables, pardon, dont des gens qui étaient suspects d'être terroristes, ou de favoriser le terrorisme. Cet avocat était ami de mes clients que je vais appeler la famille B. Surtout du père, parce que la mère ne l'aimait pas du tout. Pourquoi ? Parce que ce monsieur n'avait pas d'enfant, donc ne pouvait absolument pas comprendre la problématique de cette famille, d'avoir perdu leur unique enfant. Et parce qu'ensuite, c'était un coureur de jupons, je cite Madame, qui d'ailleurs, c'est vrai, courait des jupons de jupons de jupons. Et ils étaient amis avec ce monsieur, ce monsieur qui était quelqu'un qui avait une entreprise à Agin, dont le fils devait reprendre la suite. Et cette entreprise l'obligeait à être en lien avec beaucoup d'élus, divers et variés, dans son business. Il y avait quelques malversations qui pouvaient se faire. Il m'avait avoué au bout d'un certain temps qu'il s'était fait prendre quelques années avant avec une valise, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. De mémoire, 300 000 euros en liquide, bien sûr. Et il s'est fait appréhender, et c'est évidemment son avocat qui l'a aidé sur ce coup-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne l'ai jamais su. Est-ce qu'il a fait de la prison ? Est-ce que je ne l'ai jamais su ? On n'a rien trouvé dans la presse concernant cette affaire-là. Ce que je sais, c'est que la personne destinataire de la valise était une personne qui avait réussi dans la vie, issue de certains endroits de Bordeaux, et qui a su qu'il avait été dénoncé par M. B. ça, je l'ai appris dans le dossier au fur et à mesure. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des coups de fil bizarres dans cette affaire. L'enfant, le jeune homme B, recevait des coups de fil anonymes. Il avait été très enquiquiné par des coups de fil anonymes, où on savait que c'était des portables jetables. Et que le jour où il était tué, parce que ce n'est pas un suicide, et je vous le dis encore une fois, ce n'est pas besoin de profiler pour le savoir, le père a reçu lui aussi un ou deux appels exactement de la même nature que le fils. Exactement. Et ça a été terminé. Pour travailler sur cette affaire, j'étais consultante à une époque dans un cabinet qui était en train de déposer le bilan, donc en licenciement économique. Et j'avais travaillé sur une autre affaire avant, qui a été médiatisée. Cette personne avait fait part à tout le monde de la qualité de mon travail. J'avais remis un rapport du reste écrit qui avait été transmis à la police, et que ces policiers pensaient que je connaissais les personnes que j'avais profilées suspectes de cette affaire. Et cette personne m'a donc cooptée auprès de cette famille-là, qui l'avait contactée à plusieurs reprises. Moi, je lui ai dit, s'ils veulent que je travaille avec eux, ils me contactent. Donc plusieurs mois après, avec des insistances fortes de cette première famille, pour qui j'ai travaillé, je reçois un message de la famille B, dont la femme, qui me dit, écoutez, moi je suis sûre que mon fils ne s'est pas suicidé. Et alors ça, il y a une chose, moi personnellement je fais souvent, je ne suis pas la seule dans le métier, c'est quelque chose qu'on fait souvent, c'est qu'on écoute la mère. On écoute beaucoup la mère. Si la mère nous dit, je suis sûre de ceci et cela par rapport à mon enfant, on l'écoute. Ça ne veut pas dire qu'elle a raison. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a des choses qui ne s'expliquent pas, qui viennent des entrailles d'une mère. Je suis moi-même maman. Et je connais d'autres bonnes mamans sur d'autres sujets. Et je pense que toutes les mamans me reconnaîtront là-dedans. On sent quelque chose par rapport à nos enfants. Alors la première chose que je lui réponds au niveau du mètre, je dis, est-ce que vous avez des informations, est-ce que vous avez des éléments d'enquête, est-ce que vous avez... etc. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Il me dit, j'ai tout le dossier. Je dispose de tout dossier juridique. Ok, super. Ça, c'est génial. Et je dis, mais pourquoi vous pensez qu'il ne s'est pas suicidé ? Il me dit, je n'ai même pas de lettres. Il ne m'a même pas laissé un petit mot. On était très proche, mon fils et moi. C'était son fils unique. Je dis, oui, en effet, ça peut supputer que ce ne soit pas un suicide, mais ce n'est pas suffisant. Elle n'arrivait pas à utiliser les outils Internet. Tout ce qui était Internet... C'était une femme qui était... Comment dire ? Elle était rabaissée. Elle n'était pas mise en valeur. Elle avait des potentiels qui n'étaient pas vraiment révélés. Un couple pas vraiment uné, contrairement à l'image qu'il voulait donner. Contrairement à tout ce qu'il voulait représenter. Mais ce n'était pas vraiment le cas. Elle m'a beaucoup confiée de choses, d'ailleurs. On a beaucoup parlé toutes les deux quand j'étais chez eux. Elle attendait que son mari parte, mais elle venait dans la chambre dans laquelle elle m'avait choisie. Et je me rappelle le moment où on était assise sur le tapis, où je puis parler de plein de choses par rapport à l'enquête et elle s'est confiée à moi. Elle s'est confiée de beaucoup de choses. Je l'aimais bien, cette dame-là. Je l'aimais bien, mais malheureusement, elle était très manipulable et très manipulée. Et beaucoup sous emprise de médicaments. Elle était incapable de peurer en public. Mais qu'est-ce qu'elle souffrait ? Ça me faisait vraiment beaucoup de peine. Et elle me disait toujours, elle m'a dit, ne lâchez pas. Non. Le prénom de son fils le vaut bien. Je vous en prie, ne me lâchez pas pour lui. Ça, ça a été mon erreur. Je n'ai pas réagi en professionnel, j'ai réagi en mère. Ça, ça a été mon erreur. Donc, nous décidons de faire une première approche. Je dis, écoutez, vous me payez mon billet, de train. Je viens et je vais regarder. Parce que là, comme ça, je ne peux pas savoir, je ne peux pas voir. J'arrive sur place. Je suis accueillie par elle. Je crois qu'il y avait aussi son mari. Je ne me rappelle plus. Je crois qu'il y avait aussi son mari. Oui, il était là. Et donc, on arrive directement à la maison. Et d'entrée de jeu, ils me font part d'un ensemble d'éléments, ils me donnent un ensemble d'informations qui, déjà, me mettent la puce à l'oreille que ce n'est pas dans les habitudes ni de l'enfant ni de la famille. Il y a quelque chose qui ne collait pas. Je les laisse parler, évacuer, etc. Et une fois qu'on a décidé d'aller se coucher, disons que j'épluche tous les documents à ma disposition dans ma chambre, dont un coquille de la scène de crime qui a été faite par les investigateurs, les personnes qui ont travaillé en investigation dessus, qui m'interpellent terriblement. Plus d'autres éléments. Déjà, le dossier a été conclu en hypothèse de suicide. Hypothèse de suicide. Quel est le parent qui peut accepter une hypothèse ? Franchement. Quel est le parent qui peut considérer que le dossier est clos sur une hypothèse ? Ça, c'est très étrange. Là, c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment interpellée. Plus ce croquis, plus d'autres éléments. Par exemple, l'arme, qui était lourde, qui était l'arme, elle était planquée sous le lit de l'époux et cassée avec les deux cartouches dedans. Un fusil cassé, c'est un fusil ouvert pour ceux qui ne savent pas. Et monsieur ne se rappelait jamais de l'arme en question quand madame faisait le mêlage dans la chambre de son mari. Elle passait l'aspirateur dessous et personne ne s'en préoccupait. Ça faisait des années, elle avait même complètement oublié que l'arme existait. De fait, cette arme devait avoir énormément de traces ADN, énormément de traces de poussière, etc. Quand on a retrouvé l'arme, il n'y avait aucune trace dessus. Aucune. En pleine forêt. Il n'avait légèrement plus la nuit. Il y a une espèce d'orage, vous savez ces orages où il y a une plus rapide, donc on ne peut pas vraiment effacer des traces. Ce n'est pas suffisant. Rien. Il n'y avait rien sauf un millimètre au bout du canon qui correspondait. Il y avait des déjections biologiques dessus dont l'ADN correspondait à la victime. zéro de traces. Ça aussi, ce n'est pas possible. Ça n'est pas possible. On doit au moins avoir des empreintes digitales de la victime. On ne les avait pas. Comment pouvoir ? Il a pu suicider et nettoyer le fusil après, sachant qu'on n'a retrouvé aucun gant ni sur lui ni autour de lui. Et vous allez voir que dans la description de la scène de crime qui suit, il y a beaucoup de choses qui ne correspondent absolument pas à un suicide, mais plutôt à un homicide. Voici la scène de crime. Ce document est un document qui a été fait par les investigateurs lors de l'enquête du décès du jeune homme. J'ai choisi de vous montrer ce document-là plutôt que d'autres qui pourraient heurter certaines sensibilités, mais afin de vous expliquer qu'il n'y a pas besoin d'être profiler pour se rendre compte qu'il ne s'agit absolument pas d'un suicide. Je vous montre un petit peu le document tel qu'il m'a été présenté par la famille B. Nous voyons ici le corps au sol dans une position très particulière sur laquelle on va pouvoir en discuter. avec la taille du port. Nous voyons ici tout l'environnement boisé et l'environnement plus forêt ici avec un stationnement de parking où nous retrouvons le véhicule ici du père de la victime qu'il avait interdiction de toucher garé sur ce parking qui est un parking dans une forêt donc il n'est pas du tout bitumé. Le chemin pour y arriver n'est pas non plus un chemin très accessible pour des voitures surtout de ce modèle-là. Et nous avons ici l'arme qui appartient au père c'est un fusil de mémoire je ne sais plus si c'est un calibre 12 ou un calibre 16 je crois que c'est un 12 de mémoire c'est ça oui c'est un 12 il me semble qui était une arme très lourde pour information je ne sais pas si on a le poids ici mais c'est une arme qui était très lourde pour la façon dont elle aurait été portée pour soi-disant le suicide. Alors toutes les personnes qui savent utiliser des armes savent très bien c'est bien que lorsqu'on se suicide il y a une chose qui est importante c'est que normalement on n'a pas la force de pouvoir projeter une arme à plus d'un mètre du corps donc ici de mémoire nous avons 90 centimètres entre là et là et ici on a plus d'un mètre de distance du corps l'échelle je vous la montre là elle est à 1 cinquantième ce qui était écrit dans le rapport donc ça veut dire que la personne avec sa main là puisqu'il est celle-ci il est droitier qui a donc mis au niveau du cœur le bout du canon donc c'est un tir à bout touchant sachant qu'elle est ressortie plus bas au niveau du début de la colonne vertébrale c'est-à-dire que le canon la crosse du fusil était plus haute par rapport au point d'entrée au niveau du cœur d'accord vous imaginez donc ça veut dire qu'il la tenait en hauteur donc la longueur du bras d'après un balisticien avec lequel nous avons travaillé sur ce dossier là m'a dit que c'est tout à fait possible par rapport à la longueur du fusil mais par contre c'est quand même très difficile de tirer sur la détente dans la position dans laquelle il était et par rapport au poids du fusil même si c'était d'un jeune homme qui était quand même assez sportif sans plus il m'a dit que quand même le balisticien c'est faisable mais c'est très c'est très improbable donc le point d'entrée était bien ici avec le point de sortie là donc le fusil il le tenait en hauteur ça veut dire qu'une fois qu'il s'est tiré dessus il faut qu'il ait eu la force de projeter le fusil à plus d'un mètre là il n'y a pas besoin d'être prof à l'heure pour voir que c'est juste enfin je ne sais pas là on n'a jamais vu une chose pareille ça paraît vraiment vraiment improbable alors que si des gens la personne qui le tuait se tenait devant là ça paraît probable d'autant que par rapport à la place de la crosse ce qui est quand même la partie la plus lourde du fusil c'est ici donc c'est quelque chose qui ne correspond pas du tout à un suicide ça ne peut pas coller à un suicide toutes les personnes qui savent utiliser des armes personne n'a été capable de me répondre en disant c'est jouable c'est possible non personne ça c'est le premier point donc le deuxième point il se serait suicidé donc est-ce qu'il s'est tenu debout et il est tombé tout de go tout droit comme ça pourquoi pas le coeur était complètement détruit par rapport à cela mais dans ce cas là s'il tombe tout droit pourquoi il n'est pas tombé sur son fusil ce qui est plus courant dans un suicide l'arme est souvent très proche de la personne suicidée quand elle s'est suicidée il n'y a pas d'arme qui est projetée à distance ensuite pourquoi les mains sont dans cette position là dans ce cas là est-ce qu'il a cherché à se rattraper en tombant il a eu la force donc de redresser ses bras en tombant c'est un petit peu surprenant et il a un genou plié où là le numéro 1 et le numéro 2 ce sont des déjections biologiques c'est-à-dire des traces qui sont liées à des traces qui ont été comment dire étudiées dont l'ADN correspond à la victime ce sont des petites traces de sang en fait qui sont à l'arrière donc suite au fait d'avoir tiré là donc les déjections sont sorties par l'arrière sur le genou et sur le pied c'est très étonnant que ces déjections biologiques s'il était debout aient pu arriver aussi loin alors que s'il avait été à genoux là c'est déjà beaucoup plus probable donc ça c'est la version que j'ai présentée qu'il était à genoux dans ce cas-là on aurait pu supposer qu'il posait la crosse de l'arme au sol pour pouvoir tirer sur son cœur et là ça aurait encore pu être probable sauf que le balisticien montre bien que le point d'entrée est en hauteur au niveau du cœur sur le téton mais le point de sortie est beaucoup plus bas donc ce qui veut bien dire qu'il tenait l'arme en hauteur donc pourquoi être à genoux et tenir en hauteur ensuite la position des bras ne correspond pas à quelqu'un qui se tire dessus quand il s'est tiré dessus et qui retombe mais plutôt une personne qui pouvait tenir peut-être ses bras derrière sa tête ou prier je m'entendrais qu'à cela par rapport à cette scène de crime parce que comme vous pouvez le constater il y a beaucoup d'éléments on a beaucoup trop qui ne peuvent valider à la conclusion qui a été émise par la gendarmerie de hypothèses suicides je dis bien hypothèses suicides donc voyez qu'une hypothèse suicide c'est inconcevable c'est totalement inconcevable il n'a pas laissé de l'être et il n'y avait pas de raison qu'il se suicide il allait reprendre la structure de son père c'était un étudiant pas forcément brillant mais pas non plus mauvais un très beau jeune homme gentil qui avait peut-être fait quelques bêtises comme tous les jeunes mais des bêtises vraiment pas méchantes des petites choses de gamins que n'importe qui fait il n'a pas voulu il n'a pas tué il n'a pas rien d'extraordinaire bien éduqué rien à redire bon soit disant une petite peine de coeur on n'a jamais eu de preuve là-dessus non plus puisque j'ai pu interroger cette jeune fille et il n'y avait rien de particulier il craquait pour une jeune fille qui elle n'a rien de particulier vraiment aucune raison qui prouve qu'il ait eu envie de se suicider son décès a eu lieu la seule fois où ses parents sont partis en vacances ce qui laisse à supposer qu'il avait une surveillance de tout cela et un an après que le père ait été appréhendé avec cette valise remplie de billets donc quand on se rencontre et que je vois tous ces éléments-là le lendemain après avoir étudié tous ces dossiers qui m'ont mis à disposition dont certains j'ai eu l'autorisation de les emmener ainsi que l'ordinateur de l'enfant et ainsi que l'iPhone de l'enfant c'est eux qui me les ont remis je n'ai fait signer aucun document à tort mes relations avec madame étaient vraiment bien étaient très bonnes on matchait dans le sens où on se comprenait où je la soutenais beaucoup je l'aidais beaucoup à comprendre comment faire des emails je lui ai écrit une page Facebook en hommage à son fils pour que les jeunes puissent écrire dessus pour qu'elle allait évacuer aussi tout ça n'était pas dans le contrat bien évidemment elle me parlait ou m'écrivait H24 7 jours sur 7 à cette époque-là j'ai enterré ma grand-mère en septembre c'était en 2012 et ma grand-mère était comme ma mère même les jours de l'enterrement même la veille elle était constamment à m'appeler je répondais alors que je n'avais vraiment pas envie de lui parler j'étais dans dans une autre un autre état d'esprit et je l'ai fait pour elle je recevais des messages tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps et elle me disait j'en peux plus de ces hommes j'en peux plus ils sont toujours en train de me critiquer ils croient que j'affabule que je dis n'importe quoi que je suis stupide il y a des mails qui prouvent cela on a bien des mails qui prouvent cela parce qu'on a tellement échangé qu'on a énormément de mails je suis stupide Sous-titrage FR ?